Madame Franck, Claudia Ambrassonia et Carla épouse Nicolas, bonsoir, bienvenue sur E-News. Nous sommes le samedi 9 février, je suis Sandrine Quétier et ce soir, les célébrités sont sur un petit nuage entre déclaration et vague aux doigts. Comme dirait l'autre, all you need is love. Allez tout de suite, voici le sommaire. Alors quand je vous dis que chez E-News, on est les premiers sur l'info glamour, c'est qu'on est les premiers sur l'info glamour. Allez, on passe à notre premier sujet, c'était trop beau pour être vrai. Alors qu'elle entamait enfin un traitement psychiatrique, Britney Spears est sortie un peu prématurément de l'hôpital, mais ce n'est pas tout. Son ex-manager et ami Sam Loutfi est soumis à des interdictions très sévères suite aux déclarations choc des parents de la pop star. Et on vous tient bien sûr au courant de la suite des événements. Allez, on va passer maintenant au sujet dont tout le monde parle déjà depuis une semaine, le mariage de notre président Nicolas Sarkozy avec la mannequin et chanteuse Carla Bruni. C'est vrai que tous les médias ont suivi l'affaire dans les moindres détails, mais que penser finalement de cette pipolisation de la politique ? Réponse avec le rédacteur en chef du magazine Gala, Marc Fourni. Allez, on reste à Paname, mais je vous parle maintenant de Sonia Ritiel, la grande styliste, emblème de Saint-Germain-des-Prés, était à l'honneur lors d'une soirée très très glam, et vous allez voir que l'émotion était au rendez-vous. Je sais que vous passez un excellent week-end sur i, et bien il sera encore plus merveilleux avec cet excellent programme. Dimanche, dès 20h50, vous embarquerez sur la planète Britney Spears pour un Hollywood Story, ce qui vous dira tout, enfin tout, sur la pop star, parce qu'entre nous, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de Britney Spears. Entre gloire et déchéance, la blonde va nous en faire voir de toutes les couleurs. À 21h40, venez vibrer aux côtés de la styliste ultra-fashion Kimora pour son fabuleux show, le fabuleux dessin de Kimora. Alors la belle a été élue designer de l'année, et il va falloir qu'elle pondre un discours de remerciement. Ça va être un grand moment du discours. Et puis à 22h05, les girls de Playboy vont fouler le green pour une session de golf ultra-sexy. Il va y avoir du sport du côté de Hollywood. Enfin, à 22h30, Snoop Dogg s'envole pour l'Allemagne. Quelle drôle d'idée ! À l'occasion des Europe Music Awards, il va faire une jolie surprise à sa femme chantée. Bon, motus, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dimanche soir dans Marier trois enfants. Allez, on va parler ciné maintenant. Les deux stars de la comédie romantique commencent à se faire larguer en dilsons. partagent l'affiche du film Fulls Gold. Et on peut dire qu'ils forment un vrai duo en or. Oui. Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai toujours trouvé que la moustache de l'Est est hyper cool. En tout cas, bravo Rihanna. Et puis on peut être sûr qu'après ces photos, petits et grands vont vite se mettre à boire du lait pour avoir des os bien costauds. Retour à Paris. L'humoriste Stéphane Rousseau nous a accordé quelques instants alors qu'il entame une tournée pour un spectacle dans toute la France. Et vous allez voir, on peut être drôle et beau gosse en même temps. Oui, ça existe. Quand même, comme vous y allez Stéphane. Non, non, pas comme ça, pas devant tout le monde. Bon, allez, on prend nos valises et on repart à Hollywood. Les tapis rouges se suivent et ne se ressemblent pas. La preuve tout de suite, on a des images de Drew Barrymore avec son nouveau chéri Justin Long. Voici les sightings, les coulisses de Hollywood. Allez, sans plus tarder, on passe aux infos de dernière minute. Les costumes de la chanteuse Shakira ont été mis aux enchères sur un célèbre site internet. Donc, avis aux amatrices et amateurs de pantalons en cuir ultra moulant et surtout, c'est Pére Ringard. C'est Van, le rappeur rebelle de la Starac 7, vient de sortir un single. Ah, vous ne vous souvenez plus de qui c'est, C'est Van ? Eh bien, moi non plus. Les lèvres de Angelina Jolie sont les plus demandés par les patientes de chirurgie stique. Et pour les hommes, eh bien, ce sont les fesses de bras de putre. C'est vraiment un couple de rêve, les deux. Eh bien, voilà, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end sur E. Et on se retrouve très, très vite pour encore plus de news people et des potins à foison. Bisous, bisous. Ciao.